Dans le port du Havre, du plus grand porte-conteneur de France, il s'agit du Carguelen. Ce navire de l'armateur français CMA-CGM peut emporter 18 000 conteneurs. Le Carguelen n'a pas vocation à aller dans les eaux de la Caraïbe, mais plutôt sur l'axe Europe-Asie. Pourtant, le groupe a profité de l'événement pour annoncer son intention de se développer davantage aux Antilles-Guyanes. Le reportage de Brad Kline. C'était une affaire de famille. Pour baptiser le plus grand navire de France, la famille Saadé, fondateur et patron du groupe CMA-CGM, troisième armateur mondial, a fait appel à deux chers amis, la famille Ayotte de Martinique. Les deux familles travaillent ensemble depuis longtemps. C'est la deuxième fois, Jacques, que vous demandez à Catherine d'être la marraine d'un nouveau navire. Croyez bien que nous mesurons pleinement, elle comme moi, cet honneur que vous nous faites. Et Catherine Ayotte montre sa force. Maintenant, Jacques Saadé nous fait l'honneur de nous choisir, nous, de la Martinique, les Antillais, pour baptiser, enfin moi tout du moins, pour baptiser son bateau. C'est une grande preuve d'amitié et un grand honneur pour la Martinique, pour le groupe et pour ma famille. Long de 398 mètres, le Kerguelen est plus grand que la tour Eiffel et plus large que l'Arc de Triomphe. Ce porte-conteneur n'est pas destiné à aller aux Antilles, mais plutôt en Asie. Ce navire ne pourra pas effectivement aller aux Antilles parce que les quais et les infrastructures des ports antillais ne peuvent pas pour l'instant recevoir de si gros bateaux. Outre ce nouveau géant des mers, le groupe compte plus de 400 navires, dont des bateaux frigorifiques. A ce titre, la convention qui le lit à l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique a été renouvelée. Renouvelée.